Je ne la connaissais pas et tout a commencé mercredi dernier. En fait, je suis ici à Paris depuis huit ans et je cherche le Seigneur. Je cherche le Seigneur parce que je suis la fille d'un pasteur. Le chemin que mon père m'avait montré est un chemin où il n'a pas pu… En fait, je veux dire qu'en quittant l'Afrique pour venir en France, on vient pour la recherche d'une vie meilleure. Mais quand on arrive ici, il n'y a pas Dieu. Et j'ai commencé à chercher Dieu alors que j'ai déjà tout ce que je cherchais avant. Je me dis, mais qu'est-ce qui ne va pas? J'arrive en France, je n'ai pas tout ce que je voulais. Je cherche le Seigneur. Je pars dans les églises, je suis partie dans deux églises. D'abord, je suis allée sur ma marche. Le Saint-Esprit me dit, sors de là. Après, j'ai dit au Saint-Esprit, Saint-Esprit attend un petit peu parce que j'avais la nostalgie dans mon cœur de chercher le Seigneur, d'être dans la communion fraternelle. Et puis, il y avait Télé Sud, je regardais, Télé Sud tous les dimanches. Et c'est comme ça que je suis partie chez le pasteur Ponçou, puis à son âme aussi, parce que les deux sont décidés. Là-bas aussi, il manquait quelque chose. Il me manquait quelque chose et j'ai dit, je reste à la maison. Parce que même là-bas, il y avait beaucoup de... C'était parce que je recherchais que mon père, parce que moi, je suis née à la CMCI de Zag, le frère Zachary au Cameroun. Et puis, j'ai dit, bon, je n'y vais plus nulle part. Et je suis restée à la maison. Tout a donc commencé dimanche sur passé. J'ai regardé le prophète Ekané. Et j'ai même partagé sur mon Facebook. C'est comme ça que, mercredi, une soeur au Cameroun me dit, regarde ton prophète, il y a une maman, une prophétesse, qui parle sur elle, que c'est un faux prophète. Je dis, ah bon ? Elle me dit, oui, regarde, un peu comme vous avez les gigas là-bas. Je commence à regarder. Mais je vois sur le visage de maman, la servante de Dieu, l'oncion, comme un robinet qui coulait sur son visage. Personne ne peut toucher à maman. Là où elle parle, sur Facebook ou sur YouTube, en fait, sur les réseaux sociaux, quand elle parle, l'oncion se déverse de l'huile sur son visage, comme ça, comme ça. Je dis, mais cette femme est remplie du Saint-Esprit. Et c'est comme ça, je dis, OK. Et je regarde sur sa page, je vois qu'il y a des prières le mercredi et c'était le mercredi dernier. J'entre au Saint-Esprit, on était en train de prier avec une jeune soeur. On a prié, on a prié. Maman vient. Le mercredi dernier, c'était vraiment puissant. Maman vient et dit, le Seigneur dit qu'il y a des vies qui doivent être restaurées. Le Seigneur me dit qu'il faut parler en langue. En plus de 15 minutes, je n'ai jamais vu. Autant, je sais, j'étais déjà refroidie, mes bien-aimés. Je n'étais plus moi-même. Je suis une chante depuis l'âge de 7 ans. Je n'arrivais même plus à chanter un mot pour sortir, pour la gloire de Dieu. Et donc, du coup, depuis mercredi, ma maman m'a dit, il y a des insectes sur mon front. J'ai dit, mais des insectes. J'ai dit, Seigneur Jésus, merci, je reçois. Donc, pour couper court, le Seigneur m'a redonné la vie. Il m'a restaurée. Je suis maintenant redevenue comme avant. Je ressens la plénitude. Je ne m'inquiète plus. Quand je regarde Facebook, je passe vite vite. J'étais délibrée. J'étais déjà dans la dissolution. J'étais déjà dans la mondanité. Le Seigneur me demande de redevenir comme avant. Parce que mon papa, à mourant, m'avait dit, ma fille, redeviens comme avant. Pourquoi tu redeviens ? Tu es déjà dans la dissolution. Redviens comme avant. Et le Seigneur m'a touchée en voyant pour une première fois cette dame. Le Seigneur m'a repris et m'a ramenée dans sa maison. Amen. Je bénis le Seigneur. Amen. C'est ça que je voulais témoigner aujourd'hui. La gloire de mon Dieu. C'est un grand témoin. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Lève les mains. Sainte est-ce que je bénis ton nom. Oh, qu'elle soit un témoin pour toi dans les nations. Qu'elle soit un témoin pour toi jusqu'aux extrémités de la terre. Père, je déclare que ta puissance l'a remplie. Qu'elle déborde de ta présence. Mais Seigneur, qu'elle savoure ta bonté. Comment tu es ? Quelle vie qui tu es, Seigneur ? C'est qu'elle ne connaissait pas qu'elle commence à goûter. J'ai comme le miel. Seigneur, je bénis ton nom. Remplis-la de joie. Qu'elle déborde. Au nom de Jésus. Que la puissance de Dieu te visite. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Soyez bénis. En tout cas, je suis content de vous entendre. Lorsqu'on est rempli du sang, on déborde de joie. Mais quand nous perdons le sang, on est fat. On est triste. On ne sait pas ce qui ne va pas. On a l'impression qu'on ne vit plus. Oh, sois béni, ma chérie. Elle est intéressante. Mais quand elle a mis le micro, nous, on n'entend pas. De toutes les façons, l'essentiel a été dit. Amen. Hey. Quand elle a mis le micro, on n'entend plus. Amen. Oui, amen. Je lève encore. En fait, je n'avais plus. Je ne sais pas si vous voulez m'entendre, quoi. Seigneur, je loue ton nom. Seigneur, je loue ton nom. Car je considère le bien que tu as fait pour moi. Seigneur, je loue ton nom. Amen. Il y a besoin de chants à toi. En ce moment, il y a le monde qui a rempli l'église. Mais il n'y a plus d'ension à l'église. Alors, vraiment, je suis contente, Marie-Lynne, que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. C'est bien pour ma fille, Marie-Lynne. Il y a encore notre prêtre Sanogo. Allez, Dibril. Oui, Dibril, qui veut rendre témoignage. Wow. Wow. Il n'est plus là. Alors, s'il n'est pas là, on prend notre soeur Sylvia Diffak. Mais tant que notre soeur Sanogo revienne. Sylvia. Sylvia Diffak. Tata Sylvia, réponds-nous. Bonjour. Oui, ma chérie. Je suis allé mettre l'enfant au lit. Qu'est-ce que nous on t'écoute, ma puce, vous t'en témoignez? Maman, je voudrais vous dire merci pour votre disponibilité à prier pour le peuple de Dieu. D'abord, je suis parmi les gens qui étaient vraiment en activité. Et après avoir écouté toutes ces révélations, j'ai commencé à recevoir ma délivrance. Déjà, je me suis décolleté de beaucoup de choses que j'écoutais, croyant que mon soeur de ma mémoire était dans la présence de Dieu par ses écoutes-là. Pourtant, je n'étais pas dans ça. Comme par exemple, la CMC, c'est quoi? EMC TV. EMC TV. Oui, et Kangoka aussi, que j'ai commencé à écouter depuis. Ça faisait juste un mois. Pourtant, je ne voulais jamais écouter Kangoka. Mais je ne sais pas ce qui m'est arrivé. J'ai commencé aussi à écouter comme ça. Ça faisait pratiquement un mois. Et le Seigneur t'a envoyé. Dieu, merci. Je me suis décolleté. Et ma vie de prière, je suis encore entrée dedans. Au fur et à mesure que le temps passe, je me rends compte que j'ai l'engouement. Je veux parler. Je veux parler avec Dieu. Je veux l'écouter. Chaque fois que je vais sur Facebook, j'entre dans vos vidéos. J'écoute les messages. Je suis édifiée. Et je ne sais pas comment je peux expliquer. Vraiment, je suis contente. Parce que j'aime le Seigneur. Je veux vraiment marcher selon sa volonté. Comme vous avez parlé dans une de vos vidéos. Dans le son 143, verset 10, il faut marcher selon la volonté de Dieu. Et non selon notre volonté. Donc, je me suis rendue compte que j'écoutais plus les bouches des hommes. Au lieu d'écouter la voix de Dieu. Donc, c'est un peu le moment. Et actuellement, si. Donc, j'étais d'abord sur le général Kandem que vous avez cité dernièrement. Mais je suis quittée de là comme ça aussi. Je ne sais pas comment Dieu a fait. Mais je suis quittée de là. Je suis entrée dans une autre église qu'ici à Yaouliangusso. Elle est nouvellement née, cette église-là. Donc, c'est là-bas que je persévère actuellement. L'homme de Dieu, il est même encore très jeune. Et c'est même un apôtre. Bon, je ne sais pas. J'ai demandé à Dieu, depuis que vous avez parlé là, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que celui-ci aussi? Est-ce que, est-ce que, je ne sais pas. Je ne veux pas encore une fois de plus rester dans l'assemblée. Dans la foule de rester avec toi. Je ne veux plus. Mais, je n'ai pas encore entendu. En tout cas. Et, Jacques qui était à l'homispo là, subitement, je vois le nom de mon pasteur dans le programme. Donc, lui aussi, il me défaut là, lui même là-bas, dans sa croisade. Je ne sais pas. Je ne sais pas, maman. Il était dans quel croisade? Je me suis passé à l'homispo dernièrement là. Dans l'affiche même, il n'y avait pas la photo de mon pasteur. Mais, à la dernière minute, il a mis mon pasteur dans son programme, jusqu'à ce que mon pasteur a prêché là-bas. Je crois bien, parce que quand vous avez commencé les révélations, c'était pendant la veille de cette croisade. Moi, j'étais mécontente d'aller à l'église, de voir l'affiche là. Je voyais l'affiche avec la tête d'un défaut, ça m'énervait. Donc, j'ai commencé, il m'en manquait. Je préférais vous écouter ici, là. C'est hier que je suis arrivée à l'église, vu qu'on a enlevé l'affiche là. Moi, j'étais même un peu contente de voir l'atmosphère sans le sens de l'affiche d'un défaut là-bas. Tu as répondu, tu veux maintenant comprendre quoi? Mais, je ne suis pas prêché là-bas. Tu veux que je dise maintenant quoi? C'est clair, non? Eh, maman. Il est parti pour le préjuger là où l'Ende vouloir est invité. C'est clair, non? Tu as la réponse, non? Ok, maman. C'est ça. C'est ça. Qu'il n'entre pas dans l'assemblée de celui-là. Qu'il n'entre pas dans son rang là. Vraiment, je t'ai dépassé de voir que l'Ende soit dans ce programme. En tout cas, ma fille, la gloire de Dieu encore dans ta vie préserve ta gloire. Amen. Vois la gloire de Dieu en toi préserve cette gloire. Et que le Seigneur t'amène de gloire en gloire, ma fille. Qu'il leur manque ton notion. Je suis content d'entendre que tu as envie de prier. Tu arraches la prière. Vous savez, c'est un don. C'est un don de mes prières. La prière, quand on te vaut la vie de prière, la prière devient un fardeau pour toi. Alors, déclencheuse, quand ça devient comme ça, ne la perd pas. Préserve ça. Chaque fois que tu peux aller quelque part, que Dieu te révèle à toi. Amen. Je suis content pour ton témoignage. Très content. Alors, nous passons à M. Zadie Roger. Est-ce que tu entends, Roger, là? Bien, tu veux. Ah oui, monsieur Roger. Je vous écoute. Bonsoir. Moi, je voulais faire mon témoignage. Il pose aussi. En tout cas, je ne prie pas beaucoup. Je ne vais pas à l'église. Mais depuis ces derniers temps, j'éprouve le besoin de connaître Dieu et vraiment d'être connecté au Saint-Esprit pour pouvoir le nourrir. Alors, je suis à la richesse de vrais serviteurs de Dieu, de vrais servants de Dieu. Et puis, bon, je me suis fait escroquer par beaucoup de prophètes. Un, il a dit, c'est Kina, qui m'a pris de l'argent, 500 000 points et tout, et d'autres personnes encore. Et j'ai cherché, donc, à vous, je vous ai retrouvé. Quand vous avez commencé à dénoncer, j'ai suivi vos vidéos. Et puis, vous avez dit, à la première séance de Zoom, à laquelle j'ai participé la semaine dernière, pourquoi c'est mardi dernier, le 24, 24 ou bien, je ne sais pas quand, vous avez cité le Jean 2, Jean 2, verset 19, Jean 2, verset 19, que vous avez cité, où Jésus a dit, détruisez ce... En plan, trois jours. Non, je vous ai dit. Comment? Oui, détruisez ce trois jours. En plan, trois jours. Voilà, en trois jours, je l'ai parlé. Et que donc, en priant, si vous êtes dans une église que vous ne faites pas de témoignage, vraiment, ce n'est pas la peine d'encher. Alors, mon témoignage, je pense que c'est ceci. J'avais, moi, j'ai ce frontière, non? Je voulais aller l'arrêter l'année prochaine. Et puis, bon, mais c'est vrai que je n'ai pas cotisé beaucoup plus de témoignages. Elle dit, bon, mais je vais travailler, alors j'ai cotisé. Et depuis, dans le mois d'avril, j'ai fait une demande pour faire une formation de spécialisation. Et quand j'ai fait la demande, la demande ne passait pas. J'envoie par Internet tous mes salaires. On me renvoie tous les dossiers, puis jusqu'à ce moment, je me décourage. Et donc, en juillet, j'ai demandé, mais j'ai rappelé le service. On m'a dit, non, monsieur, c'est le délai, il a fermé, il n'y a plus de choses. C'est plus possible, c'est bon, on ne peut plus avoir de demande. Donc, j'ai laissé, j'ai oublié. Et donc, vous avez appelé, excusez-moi, on a dit que là, les dossiers sont fermés, le délai qui a passé, on va l'arrêter pour vous. Donc, j'ai laissé, je ne me suis pas oublié. Bon, écoutez, de toute façon, je vais à l'arrêter, ce n'est pas grave. Et donc, j'ai oublié, j'ai oublié. Maintenant, la semaine dernière, après la prière, le Zoom, quand il y a eu de prière vraiment, je pense que j'étais connecté au monstice. Le lendemain matin, vers 8h30, moi, j'étais rentré en dormi, le téléphone sonne. Bon, mais je n'ai pas pris le téléphone. Je me suis continué à dormir. Et puis, après mon réveil, j'ai dit, bon, mais j'ai écouté le message un peu. J'écoute, il y a une dame qui appelle, qui me dit, ah, monsieur Zadi, vous avez oublié de faire l'information. Mais je rappelle-moi dès que vous serez prêt. Alors, donc, je la rappelle. Et la dame me dit, mais écoutez, j'ai reçu votre dossier. Et puis, après, bon, mais je l'ai lu. Bon, je vous en gagne. Je dis, mais dans mon esprit, j'ai cacqué mes yeux. Je dis, mais c'est quel dossier ? Mon dossier n'est pas passé. Pourquoi elle dit qu'elle a reçu ? Comment est-ce qu'elle a pu recevoir mon dossier qui n'était pas parti ? Elle me dit, bon, je l'appelle. Elle dit, oui, j'ai reçu votre dossier. Mais elle cherche, elle ne le trouve pas. Elle dit, mais elle ne sait pas où la gagne. Mais elle sait qu'elle a vu le dossier quand même. OK, bon, mais je vous engage. Alors, elle m'engage. Elle dit, bon, mais je vous prends en même temps par des relations spéciales. Je vous prends. Et comme vous n'avez pas eu le temps d'avoir une entreprise, bon, mais je vous trouve une entreprise rapidement. Je vous envoie là-bas. Et c'est quel fait ? Alors, aujourd'hui, je suis parti la rencontrer physiquement. Elle m'a dit, mais vous n'allez pas être dans tel endroit. Voilà, tel salaire qu'on va vous donner en même temps. Et même, je crois qu'on va vous engager directement. Alléluia, gloire à Dieu. Voilà, c'est vrai que vous l'avez fait. Amen. À faire en sorte que mon dossier n'est pas venu à la dame, alors qu'elle n'avait pas le papier. Comment est-ce qu'elle a fait ? Je vous rends le rouleur à Dieu. Et je sais que Dieu est ici. Alors, moi, je veux que vous priez pour moi, pour que je sois connecté au Saint-Esprit et que j'ai l'option de la prière. Parce que c'est ça le problème. C'est ce qui me manquait des plus. Merci bien. Son témoignage ressemble à un témoignage de l'une de mes filles. Elle travaille. Elle travaillait. Après, à un moment, elle demande une formation pour être plus élevée. Son dossier ne partait jamais. Après un an, deux ans, elle était fatiguée, découragée. Troisième année, elle a dit, « Non, c'est pas la peine, je n'en vois plus. » Mais c'est maintenant la troisième année, elle est venue dans mon église. Donc, elle avait déjà jeté l'éponge. Mais l'année-là, elle n'envoie pas le dossier parce qu'elle était fatiguée. La même chose, trois ans, ça n'a rien donné, donc ce n'est plus la peine. Mais seulement après une veillée de prière, lundi, on l'appelle. On dit, « Ah, on a retrouvé votre dossier. Vous avez fait une demande pour une formation, non ? » La formation coûtait près de 50 000 euros. 55 000 euros même. Elle a dit, « Mais non, j'ai pas... » J'avais fait la demande, mais on avait refusé. Donc, les années, elles sont passées. Mais cette année, je n'ai même pas fait une demande. On dit, « Non, vous vous trompez. Vous avez fait une demande. » Vous avez fait une demande. Et pendant qu'elle veut discuter, le Saint-Exupé, il lui dit, « C'est moi qui allais faire. J'ai envoyé ton dossier. » Elle dit, « OK, c'est vrai, c'est vrai, j'avais envoyé. » On lui dit, « OK, tout de suite, c'est bon, on valide ton dossier. Le financement, ça va passer, c'est bon. Vous ne payez rien. » Après telle date, en septembre, vous commencez là. Amen. Amen. Ton dossier ressemble à le même dossier. Amen. Lorsque le Seigneur est encore palpable, il n'a pas changé. Amen. Il n'a pas changé. C'est écrit ici, on est devant les témoignages, on a besoin d'aller payer les gens pour venir faire le cinéma à l'église. C'est n'importe quoi. Jésus est encore puissant. Tu vois, les gens sont là à l'église. On te dit que c'est le témoignage. Non, ce n'est pas ça. Le témoignage, on n'a pas besoin de courir. Jésus est encore le même, hier, aujourd'hui, éternellement. C'est moi qui bloque le témoignage. Mais si je veux laisser passer le témoignage, je pense que même en deux jours, on ne finira pas. Il y a même des gens qui sont de passage, ils m'écoutent, Dieu les bénit. Amen. Comment que Dieu vous bénisse ? Amen. Je ne connais pas les voeux de vos cœurs, mais que Dieu exerce. Amen. Vous allez me ramener à notre témoignage, soyez bénis. Comme vous avez dit, celui qui dit le témoignage est reconnaissant et Dieu ouvre les vannes. Amen. Amen. Soyez bénis. Amen. Alors, maman, si notre frère Jibril, Sanogo Jibril, n'est pas de retour, nous allons donner la parole à notre frère Yobo Emmanuel. Tonton Emmanuel. Il dit, il veut témoigner. Oh, donne-moi ton témoignage, Emmanuel. Yobo Emmanuel. Yobo Emmanuel. Yobo Emmanuel. c'est Y. OK. J'ai vu tout à l'heure. J'ai vu tout à l'heure. Oui, bonsoir, maman. Bonsoir, Maman. Bonsoir, Maman. Oui, je veux témoigner parce que avant le mois de ce que j'étais connecté à vous en juillet, juillet, fin juillet, j'avais du mal à prier et puis vraiment j'étais, j'allais dire, j'étais dans le désordre. Et par la grâce de Dieu, Dieu m'a permis vraiment de prendre la résolution de m'accrocher à Lui. Et j'avoue que c'est vraiment un témoignage de conversion et vraiment de résolution pour m'accrocher au Seigneur, pour vraiment grandir dans la foi et grandir dans l'Esprit-Saint. Et ce que je veux dire encore, c'est que ma vie de prière est devenue encore plus intense. Et vraiment, je voulais rendre grâce au Seigneur pour cela. À vous écouter régulièrement, j'apprends beaucoup. c'est comme si mon esprit a ouvert pour vraiment apprendre encore et vraiment grandir dans la foi et dans la reconnaissance du Saint-Esprit et recevoir pleinement. Ok, mais Emmanuel, Oui, maman. C'était quoi la vie des deux autres? Ah, maman. Ok. Je vivais dans l'adultère, dans la masturbation, vraiment tout ce qu'il y a des autres. Amen. Et maintenant, à ce temps, tu partais à l'église? Oui, oui, bien sûr. Tu peux l'église, mais pas tellement. C'est pas possible, quoi. Donc, maître, j'ai pris la résolution, vraiment, de me convaincre véritablement de faire le au moins belle, vis-à-vis du Seigneur. Et maintenant, Emmanuel, comment tu te sens chez toi? Donc, vraiment libre, comment on dit la vie des deux autres? Libre et tranquille. Tu vois, quand tu es obligé de cacher ton téléphone, c'est pas ça? C'est ça. Maintenant, je ne cache plus. Je ne te prie pas de temps. J'ai vu dans la doutère, quand la femme touche ton téléphone, tu sais quoi sur mon téléphone? Maman, tu connais? Emmanuel, oh! Mais vraiment, Emmanuel, vous êtes une bonne personne. Vous savez? Amen. L'ennemi utilise toujours les gens qui sont bien, parce qu'il veut les maintenir à terre. Mais je suis content comme tu as pu te libérer de là. Je suis content comme tu as pu te libérer. Je déclare que tu mènes de gloire en gloire. Et ce qui me touche encore de plus, davantage, c'est que votre prière s'est levée. Il y a, la pression que vous étiez dedans est partie. Donc, vous vous sentez aimé par Dieu et utile pour Dieu. Vous voyez? Vraiment, soyez un bon disciple pour Jésus. que Dieu vous bénisse. Je suis content. Vraiment, il faut me ramener en second témoignage. Reçois ton second témoignage. Sois béni. Amen. Amen. Alors, il y a d'autres personnes. Maman, il y a Euthiche qui voulait rendre témoignage de sa rencontre avec avec ton maman. Hein? Euthiche, Euthiche. Euthiche, comment vas-tu? Ça va, maman, ça va très bien pour la grâce de Dieu. Oh, sois béni, la princesse de l'Éternel. Amen. C'est moi, mon nom, la princesse de Jésus. Oh! C'est le nom que j'ai mis sur mon Facebook. En fait, moi, je voulais rendre gloire à Dieu parce que je suis née des parents témoins de Jéhovah. Oui. Et donc, on a grandi comme ça parce que mon papa s'est marié à l'Église catholique avec ma mère. Mais comme il faisait le commerce Nigeria-Cameroun, il allait se convertir là-bas. Moi, je n'étais pas encore née. Donc, j'étais née parce que la dernière née des huit enfants. J'étais née, il était déjà dedans. Et après, à l'âge de 20 ans quand j'avais déjà accouché mon fils parce que j'ai eu mon enfant à 18 ans. Quand j'ai accouché, il s'est allé me baptiser chez les catholiques. Cela m'énervait. Lui, on a eu des problèmes. Après, il est venu en France. J'ai cherché le Seigneur. Mais il y avait toujours quelque chose. J'étais toujours... Je m'en vais en boîte. J'ai les hommes par-ci, par-là. Mais le dimanche, je n'ai l'air pas à l'Église chez les catholiques. Il m'avait donné mon offrande. Tout le temps, c'était comme ça. Et en 2019, en 2009, on diagnostique que j'ai sonné avec un cœur, voilà, des malformations cardiaques et tout. J'arrête le boulot. Et on m'a opérée en 2019. En 2019, je fais la rencontre déjà des cannes. C'est ce qui m'amène. Il était venu faire la convention au mois de mai, au mois de juin. C'était au mois d'août 2019. Je m'étais déjà pour opérer du cœur le juin 2019. Donc, je l'ai vue. Il a prié sur moi. Il m'a imposé les mains. Et il m'a reçu avec mon fils. J'ai donné 300 euros. Sept minutes avec lui dans le bureau. 300 euros. Et non seulement les agents que j'ai dépensé pour le transfert. Bon, bref. Je n'ai pas reçu de recours. Et après, en septembre, on est venu nous expulser de la maison. Déjà, j'étais en convalescence parce qu'on ne m'a pas, on ne m'a pas, maintenant, on n'opère plus, même si c'est le cerveau, on ne ferme plus la tête avant. Donc, on m'a opérée par le bar. Donc, je m'achède même courbée. et les pieds écartés comme si j'avais quelque chose parce qu'on avait opéré de l'autre côté de l'aile là. Et je me dis, mais comment j'ai pris? Je suis allée prier, il a prié sur moi, il m'a imposé les mains. Comment je peux t'excuser? Le jour où je suis restée, avec qui je vivais, m'a laissée en pleine route à 20 ans. Il allait prendre sa chambre. j'ai un particulier. Je suis restée avec mon fils. Mes soeurs en province ont commencé à pleurer. Une m'a appelée et m'a dit, va chez Manus et ma nièce. Va là-bas dans sa chambre universitaire. Elle n'a pas encore remis. Elle va vous loger. C'est comme ça que je vais loger. Entre-temps, une amie que j'avais rencontrée chez Cana, il m'a rencontrée avec un autre pasteur, un jeune prophète. Donc, il l'a fait. On commence à prier. Maman, il m'a déplié. Il m'a déplié et de tout, de tout, de tout. J'ai tout donné là-bas. Il m'a envoyée dans un mariage ici, chez mon ex-mari. Il m'a forcée. Il m'a dit non. Dieu m'a dit d'aller là-bas parce que pour lui, il fallait que j'ai, l'argent que j'avais, il fallait que j'envoie à l'église. Et... Et Cana. Non, vous n'avez pas. Là, j'avais déjà laissé Cana. J'avais déjà laissé Cana. C'était un autre. C'était un autre. Il s'appelle Awano. Il m'a dépouillée, maman. Parce que quand je vous rencontre, il dit, je ne sais pas, Seigneur, peut-être que je ne veux plus aller à l'église, mais est-ce qu'il n'y a que des mauvais hommes de Dieu? Parce que le Seigneur m'a montré déjà qui était cet homme de Dieu. Mais je me voyais la face. Je disais que ouais, il m'a soutenu dans les priors, il m'a donné la maison. Et le Seigneur venait me parler que n'écoute pas, ne fais confiance à aucun homme. Il dit, parfois je dors comme ça, il me dit, écoute, ne fais confiance à aucun homme. Fais confiance seulement à Jésus-Christ. Et je disais tout à mon pasteur. Même si j'ai 5 ans qui est encore dans le corps de maman, je lui dis, c'est qui s'est gâté entre nous, c'est qu'il a voulu que le crédit que mon enfant a pris pour ouvrir le restaurant ici à Béthune, qu'on lui donne 15, 13 000 euros. Il dit, le Seigneur a dit, donnez-moi 13 000 euros. J'ai dit, ah ah, 13 000 euros, papa, comment on va me faire sortir de 13 000 euros dans ce pays-ci? On a déjà un comptable, il pense aux 5 fois, il faut qu'on ramène la facture et tout ça là. Il dit, non, vous pouvez payer en plus de fois. J'ai dit à mon fils, c'est ici que je veux me séparer de l'homme de Dieu. Je dis, Seigneur, s'il est vraiment de Dieu là, tu vas tout faire. Mais ce n'est pas de Dieu, je veux me séparer de lui. Je me suis séparée. J'étais à l'aujourd'hui où on achetait la marchandise pour le restaurant. La marchandise a pourri à l'aéroport. Il m'a maudit. Il a maudit mon enfant. Il dit, je vous maudis, je vous donne 6 mois, ce restaurant va fermer. Il va fermer. Vous allez revenir me demander pardon. J'ai dit, même si je suis au bord on ne m'emmène pas là-bas. Si on me dit qu'il n'y a que lui qui doit prier, mais je meurs. Mais je sais que le Seigneur qui m'a toujours soutenu va me sauver. Je ne veux plus avoir à faire à lui. Tout le monde m'a supplie, reviens, c'est ton père, c'est ton père. Il a fait à soi mon frère. Il a dit à mon frère que ta seule, sainte, tu regardes l'église ici, il n'y a rien d'elle ici. Maman, j'ai commencé à pleurer. J'ai envoyé tous les Western Union que j'ai fait, les 1000 euros, les 900 euros je suis ingrate. J'ai fait partie d'un piano de la France au Cameroun, un piano Yamaha. Qu'est-ce que je n'ai pas fait dans cette église? Ton mari dit que je suis ingrate. L'ingrate, c'est lui. Maman, on a ouvert le restaurant, fermé, 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 fermé. Elle dit, les clients, on a eu les clients en janvier qu'on a ouvert et en fréviens, après rien, on est obligé de fermer de trouver une salle là où nous sommes ici, dans la ville, pour revenir aux hommes de Dieu. Et quand je lui parle souvent, que le Seigneur m'a montré, écané, il est comme ça, il est comme ça. Parce que le Seigneur m'avait montré écané et il dansait au bord de l'eau, il était habillé comme les pharaons avec les caches, les caches. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'il fait là? On me dit, parce que c'est un homme qui me parle toujours, j'ai jamais vu le visage de l'homme, il me dit, mais il sert déjà les os, les esprits des os. Et on me ramène dans son église, il a un costume, mais dans le costume, moi, je le vois nu. Je vois sa nudité. J'ai dit, mais pourquoi il est nu? On me dit, non, on me remonte, là, il est en costume, il me dit que non, les fidèles le voient en costume, mais il n'y a que les gens qui ont les yeux qui le voient nu. comme il est nu, il a-t-il, il prend les esprits des gens. J'ai dit que oui, Seigneur. Quand il est dedans, après, il m'avait imposé les mains, j'ai dit à mon pasteur, et quand le Seigneur m'a montré même ses propres choses, il a commencé à me dire, il faut faire attention avec tes songes là, il faut faire attention, il faut savoir que tu es dans la croissance, tu entends des grandes spirituellement, quand tu veux entendre que tu parles à Dieu, que Dieu te parle, tu n'as pas encore grandi, maman, il m'a rabaissé tout le temps, tout le temps. J'ai même vu qu'il a signé quelque chose chez lui avec sa femme et qu'ils étaient contents, ils étaient quatre, un couple pasteur et lui et sa femme, c'était dans le scrutin. Moi, je l'appelle, je lui dis, il m'a dit non. J'ai dit, mais pourquoi tu étais content? Au fait, je l'affrontais, je lui dis, mais si c'est que, je dis, Seigneur, il m'a rabaissé. Et quand maintenant, je commence à regarder Saint-Nogo, j'ai regardé comment il prédit, ah, l'homme, si je vais me connecter. La même nuit, on me monte Saint-Nogo avec Karambani et Kais Blum. Kais Blum au milieu, on me dit, et tu sais, tu sais pourquoi Kais Blum est avec ces deux hommes de Dieu? J'ai dit non, parce qu'il est entré dans leur cercle des loges, dans ses deux pères spirituels et c'est lui qui l'oriente dans ça. J'ai dit, ah, même Kais Blum aussi, donc il est déjà entré dans les choses-là. Je suis restée quand il dit que oui, Seigneur, ça c'est encore quoi ça? Quand je me suis révélée dans ma tête, moi je croyais que peut-être, maman, que peut-être c'est ma tête, peut-être que c'est le diable qui venait me parler. Et je me disais, et quand j'ai dit à mon père Sainte-Nogo, il est toujours en train de me rabaisser, me rabaisser. après je n'ai pas allé plus rien, je disais quand même à mes soeurs, je dis, mais je ne sais pas, et comme elle aussi, bon bref, elle ne croit pas trop, c'est une qui me croit quand je lui dis des choses. Et maintenant, je commence à, j'ai un neveu qui prie, qui est l'office spirituel de Rodugan Defoe. Dans mon songe, Rodugan Defoe vient faire la convention dans mon village. On me dit qu'il y a un homme de Dieu qui est venu faire la convention, mais la convention se trouve dans la maison familiale, c'est-à-dire la maison parce que mon grand-père avait quatre femmes et toutes les quatre femmes sont morts. Et mon grand-père, c'était, je ne sais pas si c'était sorcier, mais c'est un homme qui adorait les serpents. Il a ramené les serpents dans la famille. Et Rodugan Defoe a mis les tantes au niveau des tombes de mon grand-père et de ma grand-mère et ses co-épouses. J'ai dit, mais il vient faire la convention dans un village, il met les tantes comme ça sur les tombes des gens, pourquoi? Et dans la tante, il y avait mon neveu, il y avait deux trucs, il y avait une seule femme. Et les tantes, elle lui dit que n'ayez pas peur. Et j'étais là, je dis que je veux entrer, il y a un vigile qui me dit que tu n'entres pas. Je contourne, la tante était ouverte, je m'avais m'assoie, je commence à dire que je veux noter, c'est qu'il est en train de dire, il est en train de dire qu'il va vous impacter et tout ça. J'ai dit, mais c'est un homme de Dieu, comment il vient de s'associer à mon grand-père qui adorait les serpents? Après, on m'a dit non parce que lui-même, il est, en fait, il utilise ce serpant, en fait. Quand j'ai vu ça, j'ai couru, mon neveu m'a suivi, je suis allé me cager dans la chambre, d'une des chambres de la maison familiale au village, il vient et me dit, non, ce que tu avais là, ça vient de Dieu, mais j'avais peur. Je dis, dans le son, j'ai dit, ah non, 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 moi je sais, je n'ai pas peur de tout ça, mais tu n'es pas peur de tout ça. Je suis restée tranquille, j'ai dit, et quand je vous ai vu parler des gens, il dit, Seigneur, donc, je ne suis pas folle, donc, si, vraiment, tu m'as montré, moi qui suis rien, et tu montres encore tous ces gens-là, Karambani, tout, 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 et Cané, Rodi Gendefou, ça veut dire que je, tu me parles, parce que mon père, je m'ai tellement rabaissé qu'il me disait, oui, au début, il me disait que le Seigneur te parle beaucoup en songe, moi je disais, ah j'ai rêvé, j'ai rêvé. Je suis à Cameroun, en 2000, je suis à Cameroun en mai 2022, il m'a baptisé, quand je suis revenu de la maman, j'ai eu, dès que ça arrivait, enfin le lendemain, je suis tombée malade, j'avais quelque chose qui pendait au niveau de la gorge, je mets ma main comme si c'était une chair, j'étais malade, il m'a dit que, ah, si, comme tu m'avais caché que tu venais au Cameroun, si je ne t'avais pas trempé dans les eaux du baptême, tu mourrais, je m'en vais voir le médecin, le médecin me dit, pourquoi vous êtes brûlante comme ça là, qu'est-ce qui se passe, il m'a dit que il y a quelque chose à la gorge, c'est comme si, c'est comme si mon chair, que je n'arrive pas à avaler, il me met le truc rouge là pour regarder, il me dit, vous étiez en vacances où, je commence à lui dire que non, j'étais sans France, je n'ai pas voyagé, je dis que, qu'est-ce qui se passe, pourquoi vous avez les champignons dans la gorge, ça sort d'où, les champignons là, je lui dis que, mais j'étais en France, il dit que vous êtes sûre Madame Bokini que vous étiez en France, parce que les champignons là, c'est les choses qu'on trouve en Asie, c'est les gens qui voyagent, j'ai dit non parce que je savais que si, sachant que j'ai déjà un truc cardiaque, si on m'amène à l'hôpital, on va me mettre en isolation et c'est ce que je ne voulais pas, mais il m'a donné un traitement de 15 jours, je suis sortie de la pharmacie avec deux sacs de médicaments, elle dit, et quand le restaurant on a fait, on a commencé à chercher la somme nous a donné et j'ai recommencé la bêtise que j'ai fait, j'ai recommencé à prier avec mon neveu qui est le père spirituel et l'enfant spirituel de Rodrigue Mais un jour je me suis réveillée, j'ai dit, Seigneur, je crois que je suis en train de désobéir, maintenant là, je n'envoie plus la dîme, je n'envoie plus rien dans cette église là, maintenant c'est toi que je cherche, je sors de la parole, pourquoi je suis malmenée par les hommes de Dieu, il s'intéresse seulement à l'argent et quand je commence à prier avec que j'ai l'impression que ma vie spirituelle, mes prières baissent, maman j'aime la prière, j'ai déjà lu la Bible trois fois et là je suis à la fin, je suis toujours ici à la maison, je suis toujours en train de délire sans tenir de prier, mais je me suis rendu compte que ma vie de prière, je ne voyais plus rien et sa femme qui me tenait de prophétie à toi à travers, j'ai dit seigneur là maintenant, je ne veux plus faire confiance en aucun homme, maintenant c'est toi que j'écoute, je ne veux plus être sous l'onction de qui que ce soit, rien que sur ton onction et donc j'ai commencé, elle m'appelait, on a fait peut-être une semaine, je l'appelais, elle me dit c'est comment, elle me dit qu'elle est malade, j'ai dit que moi je ne suis pas bien et tout ça là, donc j'ai commencé à jongler comme ça, le jour là, je tombe sur votre vidéo, maman ça m'a délivré et le jour, et je suis tombée sur une de vos yeux et vous avez dit il ne faut pas servir Dieu par par sentiment, par sentiment, j'ai dit seigneur, je crois que si tu allais chez mon neveu par sentiment, je ne veux plus être là-bas, je ne veux plus être là-bas parce que je cherchais l'amour de Dieu, je cherche à plaire à Dieu pas à la famille, pas à l'homme parce que les révélations que vous avez faites sur les hommes de Dieu, c'est là que je me suis dit que non Dieu, tu me parles, je ne suis rien mais tu me parles, si tu ne m'avais pas montré parce que je me disais est-ce que c'est moi, est-ce que est-ce que c'est mon c'est mon truc et au moins c'est mon truc tellement j'aimais regarder Kassarema et j'aimais regarder la dame, comment ça s'appelle Lise Bazambi, je disais que ouais, elle prêche bien Seigneur, vraiment, j'aime cette femme, elle prêche le même soir, c'est pour ça que quand j'ai regardé votre vidéo, le Seigneur ne m'a rien dit, je n'ai pas eu que non, on n'est plus pas avec elle, le même soir, on me montre que je vais te montrer comment elle lise Mazambi, j'entre dans une église pour aller prier, tout le monde habillé en noir, il y a les lumières rouges, qui je vois en Télise Mazambi comme une déesse, comme une déesse, vraiment, et son mari qui la suivait derrière, on me dit, tu vois, quand elle est dans le spirituel, elle est plus haut que son mari, dans la maison, c'est son mari qui commande, j'ai dit, hé Seigneur, encore elle aussi, elle me crée dans les choses là, je vais suivre qui à la fin, quand j'ai commencé à dénoncer là, j'ai dit Seigneur, c'est là-bas que je vais suivre, c'est le même jour où j'ai appelé le numéro, on m'a envoyé le lien, je me suis connectée, et je suis soulagée, je suis soulagée, il dit, je ne veux plus servir Dieu par sentiment, je veux plus toucher Dieu parce que je me suis trop fait malminer, et comme je disais, parce que quand j'ai parlé à mon neveu et à sa femme, il me disait que voilà, c'est que mon père spirituel a dit, ah non, 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 je dis mais attends, pourquoi ils sont toujours en train de le défendre, et pourtant moi, ils sont en train de voir ce qui se passe dans ma vie, et je suis venue là-bas jeudi, j'ai reçu beaucoup, et ce soir, je sais que j'ai reçu, et je sais que le restaurant va sauver, on va trouver les finances, parce que je sais que la main de Dieu est là, il m'a mis, je suis là où il fallait que je sois. Amen, sois béni ma chérie, mais il y a une parole que je voulais relâcher, c'est pour tout le monde, je pense que Dieu me permettra de prêcher plus quand il y aura du monde sur ça. quand il y a un prophète, même moi-même qui vous parle, du jour au lendemain, je viens de te dire que Dieu t'a dit de me donner, je ne sais pas comment vous sortez des 500 euros, parce que vous dites, Dieu t'a dit donne-moi 500 euros, Dieu t'a dit, Dieu me dit de te dire donne-moi 1000 euros, ce n'est jamais de Dieu, si Dieu veut que tu donnes quelque chose à un prophète, il va se révéler à toi-même. Amen. Il va se révéler à toi-même. Dieu peut me dire, me mettre à cœur que Dieu te demande d'aller faire une offrande, mais prie que Dieu te montre à qui donner. Après que, je sens dans mon esprit qu'il faut que tu donnes une offrande, mais donne-à qui, Dieu va t'orienter, mais pas que viens me donner. C'est ça, je comprends. Donc ça, le jour que quelqu'un dit à quelqu'un parmi vous, le moment que Dieu m'a mis à cœur, c'est la prophétie de la manipulation et des escrocs. En trois ans, j'ai envoyé plus de 10 000 euros. En tout cas, parce que ce que j'ai envoyé, c'était les 900, les 800. J'étais tellement en colère que j'ai envoyé toutes les ressources à sa femme. J'ai dit, ton mari dit que je suis ingrate, qu'il y ait ingrate parmi lui et moi. Elle m'a dit, non, appelle-le pour vous arranger, comme ça, tu perds les 13 000 euros en petit. Puis j'ai dit que tu es malade. Je lui ai dit que c'est mon créancier, j'ai pris un créancier. Je lui ai dit, je ne veux plus jamais entendre. En fait, j'étais déjà devenue rebelle. Je lui ai dit, je ne veux même plus entendre parler de son nom. Qui me maudit, mais le Dieu que j'ai pris là. Je me demande la malédition au nom de Jésus. Toutes les paroles de malédition qu'ils ont projetées à ta rencontre, à ton rencontre, je déclare que c'est rétroqué. Et ce qu'ils ont déposé à ton endroit, je révoque au nom de Jésus. Je me tiens sur mon alliance avec Dieu. Je révoque la malédition. Ça n'aura plus effet. Ça retourne dans leur camp. Ceux qui vont chuter, ce n'est plus toi. Alors que Dieu restaure tes finances, tes sociétés, tes entreprises au nom de Jésus. et bénis, ma chérie. Amen. Merci. Amen, amen. Amen. Maman, il y a la sœur Diane. OK. Diane, tu as un témoignage. Tata Diane est où? C'est bon? Réactivez le son. Shalom, shalom. Shalom, papa, j'allume que le Seigneur vous bénisse, servant de Dieu. Merci. Merci. Amen. Je suis contente de pouvoir témoigner. Amen. Et je bénis le Seigneur pour tous les témoignages et je bénis le Seigneur pour tout ce que vous dites. Parce que ce soir, quand vous avez parlé encore, je me suis sentie concernée et je considère que j'ai reçu ma délivrance. Amen. Aujourd'hui, j'étais faire des radios parce que j'ai du mal. J'étais faire des radios, là, j'ai du mal à me tenir debout. J'ai des douleurs, en fait. Même si je marche comme il faut, je ne peux pas rester longtemps debout, donc je ne peux même pas aller travailler. Donc, j'ai dû faire des radios. On a trouvé de petites anomalies, mais je crois que ça va aller et que ça sera guéri. Et le témoignage que je vais donner, c'est que mercredi, quand on a prié, lorsque j'ai dormi, j'ai fait des rêves, je peux dire, des rêves de bénédiction dans le sens où je me suis retrouvée, j'ai retrouvé un sac perdu et le sac perdu, il était entre les mains de deux femmes, mais je n'ai pas distingué le visage de ces deux femmes-là. Et j'ai dit à ces femmes, mais c'est mon sac que j'ai perdu. J'ai pris le sac et je me suis mise à vérifier ce qu'il y avait dans le sac. Et je me suis mise à monter des escaliers. Et puis, je me suis réveillée, je pense. Et quand je me suis réveillée, j'ai eu envie de peindre parce que je suis artiste peintre. Je ne peignais plus, je n'avais plus l'envie de peindre. Et quand je mettais une toile devant moi, je ne pouvais pas peindre. Je ne savais plus. C'est comme si je ne savais plus. Comme si je n'avais plus aucun don, en fait. C'est comme si je n'avais plus aucun talent. Effectivement, le fait d'être partie dans les églises, j'ai complètement été dépouillée. Et il se trouve que j'ai rêvé de l'épouse d'un jeune prophète gabonais. J'étais dans leur église et ce prophète avait prétendu me faire le transfert de donction parce que je suis prophétesse, de faire le transfert de donction à sa femme et un mot. Il a posé sa main droite sur le ventre de sa femme et sa main gauche sur mon ventre. Il n'a prononcé aucun mot en français. Il a prétendu prier en langue mais sa prière en langue c'était des incantations, des imprétations, des incantations sataniques et il était en train de faire des transferts c'est-à-dire qu'il prenait ce qui était à moi et transférait chez sa femme en fait. Et là, il m'avait complètement dépouillé complètement vidé et la même nuit du vendredi du mercredi à samedi j'ai rêvé de cette jeune femme-là qui venait me présenter ses deux enfants et les enfants disaient nous t'appartenons on vient de ton ventre. J'ai trouvé ça bizarre et donc je veux bénir le Seigneur parce que le Seigneur ne fait que me révéler des choses. Le Seigneur ne fait que me montrer des choses. et je suis convaincue que le fait que je sois connectée à ce ministère je recevrai et je recevrai ma délivrance. Le masque de vieillesse c'est peut-être encore là je ne sais pas mais j'ai senti déjà quand je suis venue amen gloire gloire à Jésus quand je suis venue à la veillée le mois dernier mes mains ont brûlé mes mains brûlaient j'avais une chaleur aux mains et j'avais compris que les gants que vous avez vus sur moi les gants noirs j'avais compris que ces gants-là étaient brûlés et je témoigne je veux bénir le Seigneur parce que je ne sais pas si je peux vous montrer la toile et en fait en septembre je dois participer à une exposition de peinture organisée par la mairie de la commune où j'habite mais il se trouvait que justement je ne pouvais plus peindre j'étais tellement stressée et grâce à l'onction sur vous le Seigneur m'a redonné la capacité de peindre en fait je ne sais pas si vous pouvez voir vous voyez on devait c'est pour la journée du patrimoine c'est beau c'est pour la journée du patrimoine voilà et j'ai pu peindre je bénis vraiment le Seigneur pour ce qu'il a fait et que la gloire revienne à lui seul que l'on soit vraiment glorifié dans les nations et que votre ministère prospère et qu'il y ait encore plus d'âmes qui viennent à ce ministère afin que le Seigneur soit élevé dans la nation en puissance Jésus Christ de Nazareth Amen que le Seigneur bénisse Amen 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 Jésus vraiment Vian tu es belle c'est pas la personne que j'avais vue au début qui n'est même pas reconnue c'est quand tu as commencé c'est ta voix qui a pu comprendre que c'est elle puisque le visage est rayonnant oui tu es tellement le visage est tellement rayonnant tu es tellement belle merci tu peux remarquer que c'est toi c'est vrai c'est quand tu ouvres la bouche la voix c'est la même merci oh Diane merci beaucoup je suis contente c'est un très grand témoignage merci à vous voyez quand les dons de quelqu'un sont restaurés c'est ce que la personne peut faire en tout cas Amen soyez béni alors maman on a un témoignage encore Kuiymo merci Seigneur et Joël merci oui maman on va terminer avec elle peut-être l'avant-dernier non je me dis on peut laisser les restes donc maman on la prend elle et puis on arrête comme j'ai Kuiymo ton Dieu est tellement fort donc il n'y a que des témoignages Kuiymo c'est là ta c'est là t'es où son micro Shannon son micro est fermé Stella qui répond on a déjà fait la demande madame Stella veuillez accepter la demande s'il vous plaît voilà c'est bon non dis donc mais tu es encore fermée ouvre encore ma fille rien c'est bon voilà attends si ça soit béni bonsoir maman bonsoir à toi ma chérie comment vas-tu bon je suis tellement contente parce que quand j'ai cru là où je persévérais je persévère l'un des fils de me redire une défaut ici à Douala alors j'allais au début j'allais à l'église normalement et quand j'ai cru j'ai amené ma famille au Seigneur pour un début ils sont venus et après ils m'ont dit que c'est la magie il y avait juste mon grand feu et moi qui continuaient mais j'étais la seule à me baptiser et à continuer vu que on m'annonçait bien avant que j'avais l'appel mais bon je n'aimais pas quand j'ai cru j'ai tout arrêté sauf que j'ai vite été éprouvée je me suis retrouvée en train de tout perdre mon commerce tous à retard et quand je lis la Bible je dis mais Seigneur même dans le désert tu as provisionné les gens pourquoi moi je deviens plutôt misérable en te servant mais je continuais toujours et à un moment l'homme de Dieu a dit beaucoup sont éprouvés parce qu'ils ne servent pas à l'église qu'il faut servir à l'église là j'ai donc commencé à prier pour savoir ce que je devais faire à l'église au lieu que le Seigneur me montre où je dois servir je commence à avoir les songes où on m'a remis de la jambe j'ai cuisiné mais c'est les filles de l'église qui viennent partager la nourriture et le moment de manger c'est l'homme de Dieu qui vient manger et il va dans une autre salle c'est même pas moi qui lui sert ma nourriture que j'ai cuisinée ce sont les filles qui le servent et après je me retrouve nue dans le rêve et l'incendie commence et j'avais perdu mon pot de feu et l'argent et ma carte et dans le rêve aussi j'avais perdu il me restait juste mon passeport et mon téléphone et même le passeport et le téléphone dans le rêve je n'ai pas trouvé j'ai sorti de l'incendie tout nue avec un petit haut sur moi il y avait les pompiers en bas qui éteignaient le feu et j'arrive on m'agresse au règle des chaussées les filles de l'église encore m'agresse et j'ai pris leur vêtement un vêtement que je ne connais même pas de quoi il s'agit je me suis excusée j'ai demandé la paix et je suis partie quand je prie encore une autre fois le Seigneur pour moi on les reste toujours bizarre je ne comprenais rien en fait je me dis que c'est mon imagination je vois les rêves où j'ai cuisiné il vient manger j'envoie l'enfant l'acheter à boire il ne finit pas de manger il laisse la nourriture il va aux toilettes il revient il me dit il a eu un coup de fil moi donc je n'avais que trois milles sur moi dans le rêve j'ai sorti tous les trois milles je l'ai remis il me dit sois béni et il me dit mon dernier doigt est malade dans la vraie il est au dernier doigt je lui ai dit il faut prier pour mon doigt je ne sais pas ce qui s'est passé après quand je me reviens j'ai su ce rêve bon certains me disent on t'a débrouillé dans l'église c'est le fou qui t'a j'ai continué toujours à lire j'ai dit il faut que le Seigneur m'explique bien j'ai continué je fais un rêve où il me demande à mariage pourtant dans mes yeux je l'ai toujours vu comme un père il me demande à mariage dans le rêve là je n'ai même jamais dit ça parce que j'ai dit on peut même c'est mon imagination il me demande à mariage et tout je me rappelais même plus de mes rêves c'était difficile quand je dors et je me rappelais parce que je me rappelais beaucoup le Seigneur me parlait beaucoup en rêve et j'allais souvent lui expliquer mes rêves d'un moment donné pendant ce rêve je vois des trucs mais le matin quand je me réveille tout ça s'en va alors le dernier rêve où j'ai vu de lui il m'a demandé à mariage il me dit pourquoi tu as plongé t'aimer et tout en fait j'étais comme traumatisée je n'en arrivais même pas à dire oui ou non dans le rêve quand je me souviens j'ai dit mais Saint Esprit qu'est-ce que tu veux me montrer qu'est-ce que tu veux m'apprendre le jour le dimanche je ne suis pas allée au culte parce que je pensais assez et puis ça me faisait bizarre et j'ai commencé à manquer les programmes il y a une femme de Dieu qui m'a invitée à une retraite à l'Inde j'ai prié le Seigneur c'était je suis allée à cette retraite parce que je ne sentais plus la présence de Dieu quand je priais j'étais le genre je priais avant et il savait ça parce que je lui avais dit quand je priais directement je recevais le Seigneur je ressentais la présence je ne ressentais plus tout ça alors quand je suis allée à la retraite le même fois on a tellement prié et le même fois j'ai vu des choses je me suis rappelé et tout je suis rentrée à la retraite restaurée quand je rentrais dans la voiture j'entendais volcan, volcan, volcan juste à ce que j'arrive le dimanche je vais au culte et quand je suis rentrée dans la retraite quand je priais je sentais comment tout mon corps était en feu à mon retour de cette retraite j'étais en feu au point où je ressentais le feu sur moi il y a même une amie qui a profité qui m'a dit c'est la frotte elle me dit je vois le feu sur tes mains le Seigneur va beaucoup et quand je vais au culte le dimanche voilà que je prenais mon beurre le matin je dis Seigneur je me rends imperméable tout ce qui n'est pas de toi parce que je doutais déjà que je ne reçoive pas et quand je priais sur l'eau pour me baigner j'ai dit Seigneur je prends autorité à cause de la puissance de Dieu qui va se verser sur moi comme je vais au culte dans tout endroit sur les rues où je vais me trouver à cause de la puissance de Dieu en moi je prends autorité j'ai prié je suis à la lettrise pendant que l'homme de Dieu prêchait il venait toujours prêché à côté de moi je dis il est partout là c'est là qu'il vient prêcher on n'avait jamais l'impression d'être sur un duel et tout et pendant qu'il priait je priais en langue j'avais les yeux fermés j'ai senti m'imposer la même palatitude et j'ai crié je suis tombé les gens n'ont même pas eu le temps de me tenir le protocole on n'a même pas eu le temps parce que je tremblais et tout quand je me suis revêt je suis rentrée je ne ressentais plus le feu quand je priais le feu que je ressentais avait disparu le lendemain je me priais avec les enfants mais j'ai dit il a brûlé mon feu je ne ressentais plus le feu là et directement je suis tombée sur Facebook j'ai dit si le Seigneur peut-être cette vidéo ça va être qui veut que je suis quand je vous ai écrit sur le hasard vous me demandez vous suivez ce Zoom on a prié ce Zoom jeudi après le Zoom j'ai commencé à prier en langue et ce jour nos paroles en langue devaient augmenter et mon parler en langue avait tellement augmenté pendant que je priais je priais j'avais un problème au niveau de la gorge parce que ma voix ne sortait pas et quand je suis arrivée à l'église ils m'ont délivrée ma voix est sortie pour deux semaines après c'est reparti pendant que je priais le vendredi à 4 heures en langue j'ai commencé à prier moi mais à un moment j'ai perdu le contrôle ce n'est même plus moi qui priais je ne pouvais même plus m'arrêter je sentais souvent le besoin de prier 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 et pendant que je priais c'est comme si quelqu'un me tenait la gorge on me tenait la gorge je n'arrivais plus à parler les dames étaient croisées mais je priais toujours pendant un bon moment on m'a tenu la gorge après quand on a lâché ma gorge directement ma voix est sortie j'ai moi-même sous-sauté car je parle déjà bien et j'ai recontinué à prier 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 j'ai cru que ma voix allait partie depuis vendredi j'ai appelé ma voix elle me dit ta voix est revenue j'ai prié avec une dame je vais vous inscrire une longue histoire et puis j'ai continué à prier jusqu'aujourd'hui ma voix est revenue je fais des sons je commence à me rappeler de mes rêves et pendant cette nuit aux environs de Sainte-Gorge j'ai commencé à déclarer toute mauvaise le monde qui m'a été imposé me quitte et là j'ai senti comme si on m'a pué la tête et tout j'ai eu peur j'ai arrêté c'est chaud les chrétiens vous êtes quand même têtu comment vous voyez des révélations comme ça vous prenez vos têtes vous partez encore moi-même qui vous enseigne là moi j'ai peur qu'on vole mon feu je vous dis la vérité ça là je ne joue pas avec même si tu es qui sois le pape non que je succène seulement je t'esquive jusqu'à on te dit que je te connais tu dis non je plie mes pieds je me sauve parce que la grâce là quand ta grâce est volée toute ta vie est volée c'est ta grâce qui développe la bénédiction dans ta vie c'est ta grâce qui développe les finances c'est ta grâce qui développe le mariage c'est la grâce qui développe la paix c'est la grâce qui développe l'assurance c'est la grâce qui développe le repos mais c'est facile pour vous de donner vos têtes n'importe comment non non c'est ce que tu as vu et tu portes encore tes pieds ah tu es courageux ma chérie c'est un premier ministre où j'ai un cru mon nom de lui je ne prie plus avec personne mais Dieu mais Dieu c'est ce qu'il fait il t'a sorti il t'a envoyé une dame t'a restauré viens rester chez toi dis maintenant à Dieu que quand tu m'as restauré fais-moi voir où je vais je vais aller vous voyez quand le monsieur a vu le feu il passe jusqu'à ce qu'il arrache et quand il arrache demain vous voyez leur front vous pensez qu'ils ont la gloire c'est la gloire des gens qui volent et il m'appelait au téléphone il m'a dit je dois retourner dans le monde pourtant je ne retournais dans aucun monde non 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 en fait c'est ce qu'il prédit parce que quand il te vole la gloire et que tu perds le Seigneur quand tu retournes dans le monde il gagne dans le monde mais comme tu es là il est perdant c'est le feu dans son camp comme tu es là il est en train de souffrir ce n'est pas bon pour lui ma fille que Dieu te restaure complètement te restaure complètement franchement que le Dieu que je sais t'amène à une autre dimension vous avez dit que le parlant en langue qu'on a fait l'autre jour ça devait restaurer beaucoup de personnes tous ceux qui ont fait ce parlant en langue en esprit la vie a changé la vie a changé est-ce que ta vie spirituelle est restaurée ta bénédiction à côté de toi mais quand tu es mort spirituellement ta bénédiction est loin de toi alors le Seigneur m'a ramené sur le parlant à travers ces divets vous restaurez beaucoup apparemment beaucoup ne comprenaient pas ça Amen tu te bénisses tu te bénisses j'ai compris tu as encore besoin d'une délivrance mais je le ferai mercredi c'est ça ma fille Marie après les témoignages comme ça ça sert assez beaucoup on passe aux annonces on garde les témoignages pour mercredi merci beaucoup que Dieu vous bénisse et d'autres à la veillée il n'y a pas de problème Amen pour ce soir pour ce soir je vous donne les annonces nous aurons notre grande veillée du mois de septembre le 8 septembre 2023 à 22h du 39 boulevard de la Mouillette château 25 140 garges les Gounesses alors je vous invite à venir massivement à déjà pour les personnes qui ont besoin de faire des réservations faire vos réservations d'hôtel nous vous y attendons massivement il faut s'y prendre tôt parce qu'il n'y aura pas de place on n'a pas une grande salle voilà je vous le dis donc il n'y aura pas de place il faut venir tôt c'est à 22h ne venez pas à minuit parce qu'à minuit il risque de ne pas avoir de place donc il faut que vous arriviez tôt pour avoir les bonnes places dans la salle donc ce sera le 8 septembre à partir de 22h du côté de Gage-les-Gounesses nous aurons le dimanche 3 septembre notre culte d'action de grâce et pendant ce moment-là nous remercierons le Seigneur je tiens à rappeler que la veillée le thème c'est ce sera une veillée de restauration et de délivrance donc bien aimé tu as perdu tes dons tu ne te sens plus tu sens du vide dans ta vie tu n'avances pas cette veillée vous laissez tu as besoin de délivrance cette veillée te concerne tu as l'impression d'avoir des choses qui marchent partout dans ton corps cette veillée te concerne ce sera le 8 alors nous sommes encore là pour le Zoom le mercredi à partir de 20h nous tenons à rappeler que c'est le même lien le même code avec lequel vous vous êtes connecté c'est le même code que vous devez utiliser pour vous connecter maintenant à tous les Zooms donc ce sera le même code pas besoin d'attendre forcément quand on vous envoie le lien c'est le même lien donc vous voyez affiché sur votre écran le lundi Zoom de 20h à l'heure du Saint-Esprit le mardi nous avons le Facebook Live à partir de 20h30 de 20h30 à 22h sur Facebook le mercredi nous sommes encore sur Zoom à partir de 20h le jeudi nous avons notre culte de délivrance du côté de Gages des Gones à Paris à partir de 18h et le dimanche nous avons notre culte dominical culte de célébration pour ceux qui suivent c'est un culte de louange d'adoration le Seigneur se manifeste puissamment à partir de 13h alors ça c'est le programme hebdomadaire pour toutes les personnes qui veulent et qui nous ont demandé des coordonnées pour les dîmes les offrandes et les actions de grâce la communication voilà vous avez les différentes les différentes coordonnées voilà vous avez les vous avez les les noms et prénoms ainsi que les IBAN pour les virements donc si tu veux faire un virement le IBAN est là et les noms pour voilà pour ça il y a aussi le Paypal qu'on va vous communiquer nous avons aussi le Paypal qu'on va vous communiquer donc voilà pour les informations concernant l'église tombe du Christ de la prophétesse Yvette alors pour rappel nous tenons à rappeler à tous les serviteurs de Dieu qu'ils auront un séminaire à la fin du mois d'août avec la prophétesse dans la fin du mois de septembre ok autant pour moi donc vous aurez un séminaire à la fin du mois de septembre c'est un lapsus à la fin du mois de septembre avec la prophétesse Yvette donc commencez à prendre vos dispositions ce sera un séminaire pour les hommes de Dieu un séminaire d'impactation et donc si tu es homme de Dieu tu veux faire partie de ce séminaire cette affaire là te concerne ne te fais pas prier inscris-toi auprès de nous voilà inbox sur les numéros que vous avez afin que nous puissions organiser tous ensemble ce séminaire que le Seigneur vous bénisse que Dieu vous bénisse et bonne soirée à tous Amen Amen je vais conclure lève les mains je vais prier pour vous Père au nom puissant de Jésus Christ de Nazareth je bénis tes filles et tes fils ici présents ils sont ici par le biais du Saint-Esprit et par ta volonté Seigneur je déclare de près ou de loin du nord au sud de l'est à l'ouest je déclare que le vent positif se lève en votre faveur Amen qu'un nouveau vent se lève en votre faveur afin que ceux qui n'ont pas pu témoigner témoignent prochainement je déclare aussi que ceux qui n'ont jamais connu le Seigneur réellement qu'à travers ce ministère vous allez rencontrer le vrai Jésus Christ celui qui est mort à la croix dans son mouvement de l'esprit au nom puissant de Jésus je vais aussi déclarer Père au nom puissant de Jésus Christ de Nazareth ce que vous avez sémé et que vous n'avez jamais réussi à récolter et que par le la puissance de Dieu que je transporte que ça défend votre cause afin que vous puissiez récolter ce que vous avez sémé au nom puissant de Jésus je vais aussi déclarer au nom puissant de Jésus tous ceux que les services les œuvres n'ont jamais été valorisés à partir de cet instant vos œuvres seront valorisées vos services seront valorisés vos arts seront valorisés et votre personne sera valorisée au nom puissant de Jésus Christ de Nazareth merci tout puissant de Dieu le Dieu très haut le puissant guerrier le puissant de Jacob je déclare la bouche qui a béni Abraham vous bénira enfin que nous allons posséder les nations posséder le monde entier au nom puissant de Jésus sachez que la bénédiction est pour les chrétiens c'est pas pour le monde on n'a pas besoin de se transformer mondant pour être béni garde la puissance de Dieu garde la puissance de Dieu et tu verras sa gloire que le Seigneur vous bénisse soyez les témoins pour Jésus